Bienvenue dans cette première partie de la leçon de QuickStart dédiée à la création du sous-sol. Dans cette leçon, nous allons d'abord copier l'ensemble du plan du site importé, le mettre à l'échelle 1 centième et le faire glisser sous l'emplacement prévu pour notre modèle. Dans la deuxième partie, nous allons créer les murs extérieurs du sous-sol, la dalle de plancher et la dalle haute au-dessus du sous-sol en 3D. Important, à partir de cette leçon, veuillez installer la dernière version disponible des données du projet Alpant QuickStart. Vous pouvez facilement accéder au site web QuickStart depuis Alpant. L'information importante concernant l'action barre en préambule, la barre d'action de votre Alpant peut être légèrement différente de celle illustrée ici dans les films QuickStart. La raison de ceci, en fait Alpant est utilisé dans le monde entier avec des versions régionales différentes de cette barre d'action. Dans cette leçon, nous continuerons à utiliser la barre d'action par défaut d'Alpant, comme dans les leçons précédentes fournies à partir d'Alpant, version 2018-0. Avant de commencer à modéliser le sous-sol, nous devons copier et renommer le fichier de dessin sur lequel nous avons importé le plan du site. Pour ce faire, j'ouvre la structure de bâtiment, clique droit sur le calque 500 plan du site et sélectionne Copier dans le menu contextuel. Et comme je veux réinsérer la copie dans le même niveau structurel, je fais un clic droit dessus et sélectionne Coller sous. Dans la boîte de dialogue suivante, je spécifie alors sur quel calque cible je souhaite copier ce fichier et je choisis ici le calque 501. Après avoir cliqué sur OK, Alpant crée la copie. Afin de bien m'y retrouver plus tard, je prends soin de bien nommer mes fichiers. Un clic droit sur le calque 500, que je renomme original, et de même pour le calque 501, que je renomme Copie de travail. Nous laisserons toujours le plan du site d'origine sur le calque 500 inchangé et travaillerons sur la copie située sur le calque 501. Pour ce faire, nous activons le calque 501 et désactivons totalement le calque 500, puis on clique sur Fermer pour valider l'état des calques. Étant donné que le plan PDF importé était à l'échelle 0,5 centième, nous allons maintenant agrandir ce plan avec un facteur d'échelle 5 afin qu'il s'adapte à l'échelle 1 centième dans laquelle nous voulons créer le modèle. Assurez-vous que le rôle de l'architecture est désormais défini dans la barre d'action. Cliquons maintenant sur la fonction Redimensionner et avec l'option Facteur qui doit être active, par défaut. La zone de dialogue située dans la partie inférieure de l'interface va me permettre de dialoguer avec Alplan. Chaque fois qu'une fonction est activée, Alplan vous guidera à travers cette zone de dialogue et vous pourrez toujours lire ici ce qu'Alplan attend de vous. Dans notre cas, Alplan est en attente de ce qui doit être redimensionné. Cela signifie que nous devons sélectionner le plan de situation. Pour ce faire, nous pouvons faire soit un rectangle de sélection englobant le plan de situation en entier avec la souris ou bien simplement grâce au raccourci clavier CTRL A qui permet de tout sélectionner ce qu'il y a sur le calque en une seule fois. C'est l'un des nombreux raccourcis Windows qui fonctionne avec Alplan. Alplan met alors en surbrillance tout ce qui a été sélectionné. Ici, notre plan de situation à l'aide de la couleur de sélection au rouge. Un coup d'œil à la zone de dialogue, Alplan nous demande de définir un point fixe qui sera donc le point de base de notre redimensionnement. Pour ce faire, je clique simplement sur le coin inférieur du plan du site. Un facteur le long de l'axe X est maintenant suggéré dans la zone de dialogue, à savoir 2, qui est la valeur par défaut. Il suffit de modifier cette valeur et de saisir 5 au clavier, puis de confirmer avec la touche Entrée. La zone de dialogue me suggère alors également le facteur 5 pour la direction Y que je confirme avec Entrée, idem pour le facteur en Z que je confirme à nouveau avec 5. La touche Échappe me permet de quitter la fonction. La touche F5 du clavier permet quant à elle d'afficher la totalité du plan à l'écran. Lorsque tous les éléments graphiques sont redimensionnés dans Alplan, seuls les textes n'ont pas été pris en compte. C'est intentionnel. Cependant, comme nous voulons également redimensionner le texte à la taille appropriée pour l'échelle 1 centième, nous activons l'onglet Annoter dans l'action Barre et activons la fonction Redimensionner le texte. Dans la zone de dialogue, Alplan nous demande maintenant que les éléments soient redimensionnés et nous sélectionnons à nouveau l'ensemble des éléments avec le raccourci CTRL A. Comme la fonction Active est spécifique au texte, seuls les textes sont donc sélectionnés et activés. Dans la zone de dialogue, nous entrons à nouveau le facteur 5 que nous confirmons avec la touche Entrée et quittons avec la touche Échappe. Dans la barre d'état en bas, vous pouvez constater l'échelle par défaut 1 centième et les textes désarmés parfaitement adaptés à cette échelle. Après avoir redimensionné le plan du site, nous allons maintenant le déplacer. Il s'agit d'un processus classique fréquemment utilisé pour repositionner les éléments. Ouvrez la structure de bâtiment, activez le calque 111 du sous-sol et assurez-vous que le calque 501 est quant à lui actif, mais en arrière-plan, c'est-à-dire en jaune. Quittez la structure de bâtiment avec Fermé. En bas à gauche, dans le dessin, vous verrez deux lignes en construction d'aide, définies avec une couleur de ligne par défaut. Une ligne de construction d'aide a la particularité de ne pas être imprimée. C'est très pratique pour positionner des repères, par exemple. Bon à savoir, si vous sélectionnez bien un rectangle de sélection ces deux lignes et affichez les propriétés de celles-ci via la palette de propriétés, on peut alors vérifier la coche pour la construction d'aide qui doit être activée. Une construction d'aide a toujours les propriétés de format spécialement prédéfinies. Afin de déplacer maintenant le plan du site au bon endroit dans cet exemple, nous allons utiliser la modification directe d'objet. Cela signifie que cette fois-ci, nous ne sélectionnerons pas de fonction préalable, la fonction déplacée en l'occurrence, mais que nous commencerons par sélectionner l'ensemble des objets, puis on appliquera une fonction. Pour ce faire, de nouveau, on sélectionne avec la combinaison CTRL A l'ensemble de nos éléments, puis en maintenant la touche CTRL, on peut désélectionner les deux éléments qui doivent faire partie de notre sélection. La touche F5 nous permet d'afficher le plan dans sa totalité, cela nous permet et nous donne un contrôle visuel de la totalité, afin de bien vérifier qu'on va déplacer les éléments. Tout sauf notre repère en construction d'aide. En approchant maintenant simplement la souris sur la zone qui est mise en évidence, ici le coin supérieur droit du futur bâtiment, et en zoomant à l'aide de la molette, simplement en survolant, une barre d'une fonction apparaît, je choisis déplacer. Je peux simplement, à l'aide de la souris, faire glisser l'ensemble de mes éléments, je peux zoomer et dézoomer pendant mon déplacement, et déposer l'ensemble de mon plan à l'endroit souhaité. ... ... Abonnez-vous !